bonjour les scapeuses ici Camille on se retrouve aujourd'hui en ayant remis le gilet pour faire des cartes vintage en utilisant des doodlings alors je m'excuse d'avance pour celles qui sont bilingues moi je parle l'anglais voilà limite donc doodling qu'est ce que c'est que le doodling alors ben voilà ce qu'on va découvrir bon vous essayez de pas tricher sur un moteur de recherche pour aller chercher la définition alors on fait des cartes avec des fonds de cartes que j'avais acheté l'autre fois donc j'ai plus l'étiquette mais c'est des fonds de cartes toutes simples beige alors je vais prendre un petit mètre qui fait qui font qui font donc c'est des cartes qui font 15 par 15 voilà un fond de cartes 15 par 15 tout d'abord j'ai utilisé pour celle que je vais vous montrer ce bloc que j'avais voilà pour faire donc les cartes vintage qui allaient très très bien c'est vous savez les qu'on superpose les images qu'on superpose pour faire du relief voilà et puis celle que on va faire ensemble alors je vais vous les montrer et on a utilisé j'ai utilisé les peintures métalliques voilà un qu'on trouve pareil donc chez notre faunisseur habituel voilà pour faire un peu un effet marbre je vais vous montrer pour voilà qui va très bien avec le vintage pour faire ses fonds soi même donc vous êtes prêtes vous avez réfléchi c'est quoi le doodling alors alors je vous montre les cartes que j'ai déjà préparé on va en faire ensemble une ensemble voilà donc voilà un des exemples de cartes que j'ai fait en utilisant cette méthode donc les fonds je sais pas si on les voit bien métalliser alors ça brille alors selon la lumière c'est compliqué ça c'est la première que j'ai fait la deuxième est ce que vous devinez ce que c'était que des que le doodling alors on peut l'utiliser sur toutes les sortes de cartes moi je fais pas souvent du vintage là c'est parce que voilà il fallait que je fasse des cartes vintage voilà voilà quelqu'un donc du coup ben j'en ai profité pour faire voilà je sais pas si on voit bien le métallique si voilà regardez voyez les fonds métallique là on les voit bien on voit bien aussi le doodling voilà qu'est ce qu'elle nous raconte camille qu'est ce qu'elle en train c'est quoi le doodling à alors voilà une autre sorte tu peux vous vois bien enfin quand on bouge voilà le fond métallique est vraiment flagrant et le doodling aussi bien sûr je la montre de plus loin pas ou entière en tout cas voilà donc on va faire ensemble le fond mais avant alors je mets de côté mes petites cartes mes premières que j'ai fait on va en faire une ensemble donc on prend un fond de cartes 16 16 alors qu'est ce que le doodling voilà donc ça c'est une des petites choses qu'on utilise en scrap sur tous les styles un donc vraiment peut utiliser cette méthode surtout que ça soit une tête chabie classique normal dans tout ce qu'on veut on utilise moi c'est quelque chose que je fais très 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 souvent et c'est quelque chose que j'utilise vraiment pratiquement pratiquement à chaque fois que je fais des attc des memory dex quoi que ce soit d'ailleurs j'ai retrouvé en rangeant les petites affaires parce que c'est que je range j'ai reçu la dernière fois de team mille lames une attc voilà où il y avait du doodling voilà donc je vous la remontre elle m'avait envoyé pour mon concours alors vous avez deviné celles qui savent pas ce que c'est donc il y en avait sur sa petite attc que j'avais que j'ai retrouvé en rangeant son album en rangeant ses petites affaires je me suis tiens il y en a alors le doodling tout le monde ont en fait sans s'en rendre compte en fait vous savez c'est alors qu'est ce que le doodling parce que voilà maintenant va falloir que je vous le dise donc je vous montre la petite carte comme ça je vous explique en même temps voilà donc c'est le petit gribouillage qu'on fait sans y penser quand on est au téléphone voilà et depuis quelques temps dont cette technique est utilisée dans les pages de scrap enfin quelques temps où il ya déjà un petit moment parce que moi j'utilise tout le temps je lis ma petite feuille à côté un c'est pour ça voilà donc c'est des petites décorations qu'on met autour de la carte mais on peut aussi en mettre au milieu d'une page on en met au milieu autour d'une photo voilà donc c'est ces petits graffitis voyez qui a tout autour et qui permettent de mettre du relief 1 donc ça s'utilise avec des crayons des feutres et des feutres qui bavent pas bien sûr et ça ne doit pas être régulier 1 c'est ça qui est l'intérêt du doodling c'est ce de graffiti voilà un graffiti mais le graffiti artistique voilà un le gris bouillage qu'on fait donc je vous hop vous en montre regardez là voilà montre je sais pas si ça zoom de trop voilà voyez là j'ai fait deux traits marron avec des petits traits rouges pour rappeler du rouge voilà un donc je vous remontre la petite atc qu'elle m'avait fait tim limam linan j'ai un peu de mal donc ce dos je suis désolé voyez là sur le côté là elle m'avait fait du doodling voilà donc vous l'utilisez certainement sans savoir donc je vous ai dit qu'on j'ai plein de sortes de cartes différentes et ben voilà c'est l'occasion c'est l'occasion voilà de savoir je vous montre j'avais sorti sur internet je sais pas si j'arriverai à vous montrer clairement parce que ça va peut-être pas bien aimer le zoomage voilà qui montrait donc les différentes sortes qu'on peut utiliser moi j'utilise un peu toujours les mêmes mais voilà je voudrais pas que ça soit trop flou voilà ah donc voyez il y en a plein de sortes après c'est vraiment voilà les gris bouillages qu'on fait quand on est au téléphone à côté au téléphone on a un crayon et souvent ben voilà on on gratte alors donc et puis pourquoi cette petite boîte donc de peinture métallique parce que j'ai trouvé alors je vous en ai préparé une donc on va faire ensemble que ça faisait là j'ai utilisé que le turquoise les autres j'avais utilisé le vert que ça faisait bien alors on voit les reflets métalliques voilà voilà vous les voyez mais que ça fait bien effet marbre un peu voilà mais de la couleur qu'on veut enfin la couleur il ya quand même voilà ces couleurs là donc j'ai utilisé le turquoise et je trouvais que c'était sympa voilà d'utiliser les produits actions qu'on a alors donc la petite base de cartes moi vous savez j'utilise un petit plastique voilà c'est des chutes de pochettes que j'ai quand je fais mes rangement de tampons un pinceau la peinture voilà et puis mon petit dos vous savez aussi moi c'est comme habitude quand je finis mon petit monoeil en spray que je trouve voilà eh ben je mets de l'eau dedans et je trouve ça me fait de l'eau parfumée c'est plus sympa voilà donc je mets sur ma plaque alors j'ai une plaque en verre donc vous pouvez mettre n'importe quelle plaque en verre de cuisine il n'est pas obligé d'avoir forcément une plaque donc je vais mouiller mon pinceau donc je vais refaire dans du bleu en plus ça sent très très bon ce du coup ce monoeil c'est quand même important de se faire plaisir voilà donc j'ai mis une grosse tâche de bleu alors pour faire bien attention à rincer votre pinceau pas que l'essuyer comme je viens de faire si je change de couleur parce que elle se mange pas trop bien les couleurs ça fait tout de suite un gris cac à doigts donc bien rincer voilà et du coup j'utilise ma petite feuille plastique voilà donc je vais faire un peu hop je me déplace je la remettrai après voilà alors voilà on va pas se prendre la tête on fait c'est de l'artistique on sait pas hop j'aurai su ma feuille pas mettre la main dedans là je vais rincer tout de suite ma petite page et je vous montre ce que ça fait donc j'essuie avec mon petit chiffon hop on a fini la patouille je vois mais ma petite plaque parce que ça brille un petit peu quand même et donc je vous montre alors là je vais laisser sécher je vais utiliser celle que j'ai préparé voyez ça vous fait voilà on voit bien le brillant du métallique alors des fois quand on veut que ça brille ça brille pas et si on veut pas que ça brille on a les vidéos qui brillent donc voilà donc ça fait un fond un qui est très vraiment là ça rend rien en vidéo mais vraiment ça scintille je trouve ça très très joli et puis j'aime bien mélanger les styles shabby avec un peu d'autres styles donc c'est sympa voilà donc je vais laisser sécher mon petit fond je vais utiliser je pose comme ça délicatement celui qui est déjà sèche ça sèche assez rapidement faut quand même bien laisser sécher parce que sinon on se retrouve avec voilà j'en ai plein les mains c'est bien en vidéo ça ça se voit pas voyez on voit bien voilà qui brille donc j'ai utilisé après et ben de la dentelle que j'avais trouvé la dernière fois que je suis allé à action donc la dentelle qui est large celle là elle fait elle fait 1 2 3 presque 3 cm et demi de largeur donc je l'ai collé au milieu voilà tout simplement je peux pas travailler à l'envers j'ai préparé une petite image alors j'ai pris une page donc parce que j'avais l'image violette qui fait partie du bloc vintage violet qui est avec des taches mais on verra pas bien voilà c'est le bloc la vintage des pages 30 30 et puis j'ai préparé j'ai ressorti j'essaye d'utiliser ce que vous m'offrez pour mon concours je ne me rappelle plus alors c'est vrai c'est ça qui est dommage pensez bien les filles quand vous m'envoyez quelque chose bon bah là mon concours va se terminer mais pensez pour les prochains concours prochaines filles de marquer un petit nom oui moi derrière je mets une petite étiquette avec mon nom comme ça je me rappelle qui c'est là c'est des dernières vidéos que j'ai fait j'ai quelqu'un donc je 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 ça c'est bon je sais pas j'allais dire chantal mais je suis même pas sûr qui m'a offert plein d'images j'avais pas tout regardé mais plein d'images vintage qui sont sublimes vraiment très 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 belle merci moi j'utilise un ce que vous m'offrez parce que c'est important donc j'ai préparé j'ai donc voilà j'en ai pris deux je les ai laissé pour que ça fasse quand même j'étais bien jolie comme j'avais déjà utilisé le bloc je voulais voilà changer aussi donc elles sont magnifiques ces ces images qu'elle m'a envoyé et donc je les je me rappelle plus le nom franchement mis du papier autour pour mettre en valeur la photo ça va me revenir après mais voilà et puis j'avais des petites étiquettes que je m'étais fait aussi avec ce tampon voilà je sais pas si vous vous en rappelez un tampon bois que j'ai je ne sais pas qui est rangé j'avais préparé plein plein d'étiquettes faire de chaque instant un moment extraordinaire voilà donc je m'étais préparé plein d'étiquettes à l'avance moi quand je fais étiquettes je fais plein d'avance donc du coup ah c'est insupportable quand on a un nom comme ça au bout de la langue et qu'on n'arrive pas à dire enfin bref voilà donc je vais rien faire de de particulier je vais essayer d'assembler ça joliment je vais utiliser aussi bien évidemment un j'ai enlevé juste le milieu pour pouvoir les ranger dans une boîte spéciale donc les fleurs en résine que j'ai reçu de Emilie et puis j'en ai d'autres filles qui m'en avaient envoyé mais c'est vrai qu'Emilie m'avait envoyé un stock impressionnant je t'en remercie encore Emilie vraiment voilà c'est superbe et du coup je vais utiliser aussi donc je vais coller ma petite image cherchez la colle voilà je vais coller ma petite image et j'aime bien mélanger comme ça c'est style et puis on va bien évidemment mettre un petit peu de mousse 3d sous l'étiquette sous le sentiment et puis faire des douding parce que le but c'est pas de faire une carte shabby c'est de faire des douding douding ouais ça doit plutôt être ça hein puis j'adore quand il y a des filles en commentaire qui me disent oh t'as mal prononcé et tout bah oui voilà hein moi vous saurez déjà parce que moi sincèrement je savais pas que ça s'appelait comme ça hein j'en fais tout le temps j'utilise sans arrêt euh mais euh voilà je ne savais pas que ça avait un nom alors je vais utiliser donc pour les coller par contre ma taquille du c'est vrai que ça tient bien comme ça la vraie hein pas la pas la fausse enfin moi je les laisse dessus vous voyez comme ça je je regarde bien euh comme ça je regarde bien où je la où je la positionne alors dans le scrap on dit toujours qu'il faut mettre 3 éléments pareils alors c'est vrai que là j'ai mis 3 brillants hein mais ça fait un peu nu je vais bien mettre une autre fleur donc on met normalement pas euh de chiffres paire on doit toujours les mettre par 3 pour euh harmoniser au niveau de l'oeil hein pour que l'oeil euh voilà voilà ça soit euh harmonieux au niveau visuel on met pas toujours euh les 3 l'un à côté de l'autre non plus mais parce que là c'est des grosses perles alors j'en abuse hein maintenant du coup euh du coup qu'elle m'en a envoyé voilà je vous montre ma petite carte chabille voilà et puis on va faire donc le doodling donc là j'ai utilisé j'ai pris mon crayon alors ça je les ai depuis très très longtemps voilà je sais pas si vous les voyez bien hop je devais avoir la petite boîte voilà hein j'ai 4 tailles différentes alors quand je vous dis depuis longtemps je les ai vraiment depuis très très longtemps et puis là donc on va faire euh je sais pas si vous verrez bien je vous montrerai après donc là j'ai pris le S le fin non euh intermédiaire je crois qu'il y a un F voilà qui est encore plus fin et là je vais faire des petits tortillons alors faut pas que ça soit euh faut pas que ça soit super régulier hein c'est l'objectif c'est pas de voilà très bien je vais même en mettre autour de l'étiquette pour vous montrer avec des petits traits des petits points voilà mon téléphone qui sonne bon bah c'est pas grave hein je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs voilà donc j'en ai mis autour de l'étiquette alors on va attendre être sûr que ça zoom voilà et puis j'en ai mis tout autour voilà et ben voilà ma petite carte qu'est-ce qu'il me manque ? il me manque un truc hein ça c'est sûr alors j'ai sorti aussi je m'en suis servie tout à l'heure voilà les scotchs hein euh qu'on trouve donc ça c'était la série vintage hein et euh j'en mettrai bien un petit peu en haut voilà hop et je vous montre ce que ça donne voilà hop et je vous montre ce que ça donne alors j'aurais peut-être dû en mettre bah ça tombe bien qu'il a pas collé celui-là tiens alors parce que celui-là n'a pas voulu coller ça tombe bien je vais le déplacer voilà si j'y arrive voilà alors hop et puis il me manque un nœud en bas quelque chose vous voyez j'ai déplacé la fleur j'ai mis du ruban donc au-dessus le ruban qui était avec des fausses écritures romans ça a un peu de mal à à zoomer hein alors comme j'ai pas tous mes rubans à côté de moi à portée de main hein celui-là ira bien il est bien de la bonne couleur hein alors on va faire un petit nœud on va peut-être faire un petit nœud style à la fourchette sans fourchette voilà hop ah oui c'est ce qui nous manquait hein alors le petit bout de ruban vous rappelez toujours hein bien voler les bouts pour éviter qu'il s'effiloche important il veut pas se mettre en place ah oui ah bah ça ça finit le alors je vous montre avant et puis je vais coller pour vous montrer après ce que ça donne et vous allez me confirmer forcément que ça fait beaucoup beaucoup mieux ah oui regardez beaucoup beaucoup mieux et ben voilà donc voilà bah écoutez on va se quitter là avec mes petites cartes je vais terminer donc ben voilà j'espère vous avoir donné envie de faire des cartes avec du dodling et donc euh vous le verrez en titre comment ça s'écrit vous l'avez dû le voir d'ailleurs et vous demandez qu'est ce qu'elle allait vous faire comme style cette fois-ci donc voilà et ben sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve très vite bisous bisous ciao 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 ciao